Partout à Tisse, deux heures de retard à cause d'un simple sanglier sur la voie ? Mais on va rater le banquier, c'est sûr ! Aïe, on compatit. Difficile de croire qu'un animal de moins de 100 kg soit capable d'arrêter un train qui pèse quelques dizaines de tonnes, voire plusieurs centaines. Et pourtant, avec son corps trapu et son centre de gravité très bas, le sanglier peut faire de gros dégâts sous l'avant de la rame, exactement là où se trouve le point sensible du train. Système de contrôle de vitesse, contrôle de respect des signaux par le conducteur, système de freinage, bref des éléments essentiels pour la sécurité du train. S'ils sont endommagés, la circulation est interrompue et le train peut être stoppé à la prochaine gare ou même ne pas repartir avant d'être dépanné. 8000 rames sont ainsi percutées chaque année, ce qui engendre plus de 3000 heures de retard et plusieurs milliers d'euros de frais de réparation par train. Et comme le nombre de sangliers est en hausse, les perturbations sont de plus en plus fréquentes. Éviter ces collisions est un enjeu majeur pour la SNCF. Nous testons différentes solutions, des clôtures, des alarmes sonores pour écarter le gibier des voies avant le passage d'un train, des ponts et des tunnels pour lui permettre de traverser sans danger. Notre objectif ? Assurer le meilleur service possible, en toute sécurité. Sous-titrage Société Radio-Canada